C'est la durée qui est difficile. Toutes ces choses simples qui étaient à vie, le petit plaisir qu'on s'offre, une fringue à un cinéma, te mettent ça dans la tête que plus aucun recommencement ne va de soi. Aux autres, tu le dis pas. Le lendemain de l'émission, j'ai revu Sylvia, je lui ai demandé ce qu'elle en avait pensé, elle ne l'avait pas regardée la télé, c'est ce qu'elle m'a répondu. Parler de des houes à la télé, faire savoir qui on est. On pouvait dire, non ? C'est quoi ce sac ? Je suis venue dormir chez toi. Deux, trois nuits, je peux ? Ça t'embête ? Dis-moi, je peux trouver ailleurs, j'essaierai. C'est un service. Tu peux me rendre ce service ? Installe-toi, tu sais bien que tu peux. C'est plus possible. Rester, je ne pouvais pas. Je vais t'expliquer. Pas besoin d'expliquer, je ne te demande pas. Quand il était à la maison, mais que je travaillais, c'était encore possible. C'est venu quand un soir, il m'a dit qu'il ne le reprenait plus. Que l'intérim, c'était fini. Jusqu'ici, l'intérim, c'était toujours d'une mission sur l'autre, il n'y avait pas de coupure. Et ça gagnait plutôt mieux. Il m'a dit qu'il attendrait la prochaine mission, que les types rappelleraient vite. Tu t'installeras dans la petite chambre ? Je vais ranger un peu. Elle ne sert que quand j'ai ma mère, la petite chambre... Quand je revenais, il me racontait où il était allé, ce qu'il avait fait. L'agence pour l'emploi, les agences d'intérim, les annonces cochées dans le journal. L'après-midi, il se faisait télé. C'est mieux que le bistrot, c'est mieux que les courses, il plaisantait. Ma mère, maintenant, si elle vient de Foiland, et encore quand j'insiste, c'est calme. Les voisins d'en dessous, tu sais, ceux qui faisaient le tapage, ils sont partis. Maintenant, en dessous, c'est vide. Et puis le canapé, toute la journée. Il y croyait toujours. Ils ont mes coordonnées, ils savent où me trouver. Un mois, et puis un autre. Il a touché son retard d'allocation, et moi, j'avais encore mon salaire. Tu parles d'un salaire, on n'a jamais eu que le minimum, rien d'autre. Licencié avant qu'on puisse parler d'ancienneté. Quand je revenais, c'était sympathique. C'était lui qui me faisait une tasse de thé ou de café, et l'appartement était propre. Maintenant, il me dit, il y a du café, tu peux le réchauffer. Le ménage, j'ai compris. Toi, tu n'as pas marqué le coup. Mais ça m'a fait dur. J'ai pris des calmants pendant des mois. C'est l'italienne qui m'a fait peine. Elle était au téléphone, elle me racontait. Elle pleurait au téléphone. Qu'est-ce qu'on fait avec un téléphone ? C'est encore pire que si la personne pleure devant toi. Je laisse sur répondeur. Juste, si c'est ma mère, je décroche. Je savais bien qu'il ne sortait plus de sa journée. Et la nuit se brassait. Se brassait ! Un soir, il m'a dit, je t'empêche de te reposer. Tu dois être fatiguée. Je vais sur le canapé. C'est des soucis, tu comprends, il a dit. Des soucis ! Le matin, il dormait, la télémarchait toujours sans le son. J'ai appuyé sur le rouge de la télécommande et je suis partie. Depuis, c'est tous les soirs. Tu as tout pris, tout ce qui est à toi. Quand je revenais, c'était la phrase sur le café. Et puis le soir, la phrase pour dire qu'il fallait que je me repose. Qu'il restait sur son canapé. Mais depuis six semaines, tous les deux à la maison, il y aurait quoi de possible ? Le matin, passer l'aspirateur, faire un brin de cuisine. Il est là, il ne bouge pas. Je vais t'aider, il me dit. Ou alors, regardant les comptes, tant que c'est comme ça, on peut s'en tirer. Encore, l'argent du reclassement, j'ai mis le chèque sur un livret. Le livret, j'ai caché le livret. Vous vous êtes disputé, c'est ça ? On finit toujours par se disputer. Il y avait la voiture à réviser. Des choses à changer. Elle ne démarrait plus qu'au bout de dix minutes, cette voiture. Et on ne va pas la changer. Je lui ai dit que tu pourrais quand même t'occuper de la voiture. Elle est à toi, la voiture, si c'est toi qui t'en servais. Tu l'as garée où, au fait ? C'est la rouge, là, en bas ? Six semaines ! S'il dort à tourner sans rien dire, ou assise avec le journal ou un livre, et lui, il se retombe depuis son canapé, elle n'est pas trop fort, la télé ? Elle ne te dérange pas, la télé ? Je ne pouvais plus voir ça, moi, une télé. On en a trop vu, des télés embrassées, des deux bras tripotés. Quand je vois une télé, je vois le tournevis électrique, au bout de son élastique, qui remonte, pendant que tu attrapes la pince arrivée et que tu fixes les câbles au bâti. Combien on en a vu passer sous notre nez des télés ? Ces gens en bas qui déménageaient, ils avaient beau faire du bruit, ils étaient gentils. Quand ils sont partis, je leur ai dit, il vous reste de la place dans le camion, je vous donne ma télé si vous voulez. Ils l'ont chargée. Et après, au lieu de merci, qu'est-ce que me dit sa femme ? On en a encore de la place. C'est un zoo, je lui ai dit. Il ne manque plus qu'à mettre un écriteau bête en cage. Et lui qui me dit, il va au cinéma ? Va en ville, voit des copines, je ne t'empêche pas. Qui t'empêche ? Et toi et moi, j'ai dit, jamais, être à deux, ça n'existe plus. Il n'a pas répondu. Ça, c'était la semaine dernière. Ce matin, quand il a vu mon sac, il a cru que je voulais vendre de vieilles affaires. La bonne idée, il a dit, ça débarrassera. C'est de moi que ça débarrassera, j'ai fait. Et j'ai pris le couloir. S'il a dit autre chose, je n'ai pas entendu. Deux jours, trois jours, tu as dit ? Ça peut être plus. Ma mère, quand elle vient, c'est jamais moins d'une semaine. Tu as quoi dans ton sac ? Tu as ce qu'il te faut dans ton sac ? Qu'est-ce qu'il est lourd, ton sac. Tu as�, tu as le plus. ... Ce que j'aurais voulu jouer ici au théâtre, c'est les suppliantes d'Echille. Une pièce avec seulement des femmes. Ces femmes sont assaillies par des barbares. Elles fuient, se présentent dans cette ville, sur ce rivage. Si on les accueille, c'est toute la communauté d'ici qui est mise en péril. Les demandeuses le savent. Celles qui leur répondent depuis la ville en venant sur la rive le savent. La pièce, c'est juste ce moment, une bascule. Ce qui soude une communauté humaine et peut à tout moment totalement disparaître. Après les licenciements, une fois, nous sommes carrément entrés dans l'usine, sans autorisation, avec un beau sourire au vigile, qui nous craindrait, nous, des filles. Le bâtiment bleu maintenant vide. Les bureaux avec les papiers par terre et les avertissements encore placardés au mur. Il y avait eu des luttes ici. Les filles avaient séquestré leur patron, s'étaient assises devant les grilles. Et maintenant plus rien. Les suppliantes, oui. Le jouer ici, ce soir, cela aurait eu du sens pour une actrice. Et puis se dire que tout ce qui s'était passé ici, dans l'usine maintenant vide, cela nous concernait toutes. et qu'il nous fallait le dire. C'est à une heure de voiture, même moins. Une ville et ses immeubles, son supermarché et l'usine. On en parle à la télévision. On en parle dans les journaux. Et plus rien. On apprend que l'une est morte. On regarde la sortie de l'école. Quel droit on a de parler pour elle. Celle qui a enduré. Celle qui a eu ce geste injuste. Celle à qui on a dit, penses-en ce que tu veux. Dis-en ce que tu veux. On a décidé pour toi. À elle, je prends les mots, le corps et la voix. Celle aussi qui pense. Celle qui rit. Celle qui offre. Ce qu'on a en partage, c'est ce qui vous place. Vous, ici et elle, là. Et pourtant, votre père et votre mère pouvaient tellement se ressembler. Ou le père de votre père. Ou la mère de votre mère. À elle, je prends les mots, le corps et la voix contre tous ceux qui ont voulu l'effacement. Façon d'être ensemble. Les visages qu'en toi tu portes. L'impression au-dedans d'être peuplé. Celle qui vous raconte comment ils éduquaient les petits chefs. Ils se croisaient les mains dans le dos. C'était ça la technique. Pour venir dans votre dos, tout près. Sans qu'on dise qu'ils aient les mains baladeuses. Qui restaient dix minutes là. Alors souffler dans le cou. Et pas le droit de ralentir la cadence. Celle qui vous parle de comment, au début du mois, elle coupe son compte en quatre. Savoir ce qui lui reste par semaine après le loyer et les factures. Le compte en clope. Et si le cinéma, on peut se l'offrir quand même ou mieux vaut pas. La colère a rapport aussi au corps, à l'occupation des jours et des heures. La violence faite à l'autre. On la traverse dans son corps à soi. Et la question qu'est une vie peut de métier comme celui d'actrice. Pour autant en porter l'intensité. On prend le personnage d'une autre. Et ça porte les questions qu'on ait, soi. Quelles voient leur propre grandeur, les filles. Et ce qu'on leur cachait de beauté. Mon rêve serait d'inviter tout le monde dans l'usine. Jouer dans le hall ou la cantine. Sur les passerelles. C'est beau dedans une usine. On aurait gardé les marques au sol. Et cette fresque avec nos télévisions sous un ciel d'orage. On s'en moquait de leurs fresques. Maintenant je la regrette. Puis se souvenir des visages. L'attention des visages. Quand on leur annonçait la fin, cette dureté. Moi je me souviens des moments au vestiaire. Les filles comme... Je ne sais pas. Un abandon. Fragile. Belle. Un seul instant. Et puis on reprend la vie civile. Le blouson. La veste. Mais devant le petit miroir, dans la porte de fer du casier. On s'est refait la bouche et les yeux. La difficulté même allait rassembler les visages. Celles qui se taisaient. Un mouvement d'épaule. Une raideur de la nuque qui remplace ce qu'il faudrait dire. Mais ça se passe de mots. Et nous le traiter quand même avec les mots. Et nos histoires. Et pourquoi pas en rire ? On se voudrait capable sur scène d'être cette foule. Alors on se met là, dans la lumière. On cherche les noms, les histoires, les visages. Ce que chacune porte seule dans sa voix et son corps de si singulier. Moi je parle pour ces visages. Une foule de visages. Ce qui m'énerve le plus. Ça. Convoquer tous les quinze jours. On est en faute ou quoi ? Tu t'es maquillée toi. Pour venir là, c'est gaspillé. Tu crois que je les mets souvent chez moi mes chaussures à talons ? Allez, 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 allez. Boulot. C'est bon. Raconte-moi ta vie. Je réponds. Date et lieu de naissance. Numéro de sélection.